Coucou mes petites biches, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu changé mon décor, j'ai réorganisé tout mon dressing, donc je me suis attribué une nouvelle place pour faire mes vidéos. Je vous ferai très bientôt un dressing tour, on me l'a demandé quelques fois du fait que maintenant je l'ai rangé de fond en combre. J'ai vraiment trié énormément, j'ai fait plein de photos pour mettre en vente sur Vinted, donc j'ai déjà mis les photos, mais je pense que ce ne sera plus pas après le confinement. J'espère que vous allez bien et que ce confinement se passe très bien. Ça devient long pour tout le monde et j'espère que vous devez bon. Heureusement, maintenant il commence à faire bon, donc on peut profiter un petit peu de son jardin, ça c'est super chouette. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et je commence tout de suite avec un try on haul. J'ai fait quelques petits achats chez Primark, chez Zara et chez Brentini Paris. Brentini Paris pour moi c'était la première fois que je commandais chez eux et très honnêtement j'ai commandé deux articles et il y a un article où j'étais très contente et un article où j'étais hyper déçue. J'ai acheté une chemise après l'avoir mis au bout d'une heure, elle était complètement déchirée. Heureusement, je ne l'avais pas payée excessivement cher, mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que j'ai réitéré. Dû ma déception, alors je sélectionnerais plus mes articles au niveau de l'achat. Mais comme je voulais absolument un article qui venait de chez eux, je me suis dit pourquoi pas tester aussi autre chose. Et évidemment, ce que j'ai testé, j'étais horriblement déçue. Mais je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et je vais vous les montrer portés. Je vais commencer avec les articles de chez Zara et avant de vous montrer les vêtements, je vais vous montrer une paire de chaussures que j'ai achetées chez Zara. Ce sont les mythiques boots que l'on voit énormément pour le moment. Je les ai portées quelques fois, elles sont un tout petit peu poussiéreuses. Un petit peu parce que la semelle est en espèce de néoprène, de mousse comme ça. Et la poussière s'incruste super vite dans la semelle. Je les adore, elles sont magnifiques. Je pense qu'elles ont été vues pas mal de fois sur pas mal d'influenceuses. Celles-ci, ça fait quand même un petit mois que je les ai. Il me semble, ouais, peut-être un petit mois, peut-être un petit peu avant, en tout cas fin février, début mars. Et je les adore, elles sont tellement belles, tellement belles, tellement belles. Je les mets avec une petite robe, une jupe, un short. Franchement, ça se met hyper bien avec un peu de tout. Et elles sont trop, trop, trop magnifiques. Et elles coûtent 119,99€ ou 90€. Moi, je les adore vraiment. Ça a été un peu le dupe, en fait, que Prada a sorti. Ils ont sorti de très grosses boots, comme ça, avec des poches ici sur les côtés qu'on s'est enlevées. Et voilà, pour moi, c'est un très, très gros dupe de chez Prada. Et en tout cas, je les adore, elles sont magnifiques. Étonnamment, je préfère ce modèle-ci que le modèle de chez Prada. Je suis un petit peu moins fan du modèle de chez eux. Et celles-ci, je les adore, elles sont trop, trop, trop magnifiques. Le premier article de chez Zara, c'est cette robe chemise qui est très oversize. Elle est juste, mais sublime. Il y a des poches sur les côtés, comme ceci. Donc, soit on peut la porter large, comme ça. Mais moi, j'ai plus tendance à la ceintrer avec une ceinture. Je trouve ça beaucoup plus joli. Enfin, je trouve ça beaucoup plus joli, effectivement. Moi, je préfère, donc, je la serre vraiment pas, pas fort. Juste pour dire de centrer juste au niveau de la taille. Je trouve que ça donne vachement mieux centrer. Enfin, moi, je préfère en tout cas. Elle est un petit peu fendue sur le côté. Je trouve que la coupe est vraiment très, très belle. Donc, de derrière. Et cette robe chemise m'a coûté 49,95 euros. Et je la trouve trop, trop belle. Surtout le détail ici, le bouton couleur or, les petites poches. C'est vraiment quelque chose de très oversize. Très à la mode pour le moment. Et j'aime énormément. J'aime vraiment beaucoup. Et je l'aimais particulièrement avec les bouts. Je me suis pris ce petit chemisier un petit peu transparent. Généralement, je mets un soutien plus clair. Mais il est légèrement transparent. Alors, sous les côtés, il y a ce petit détail sur les manches. Un peu style tuite. Comme ça, mais c'est pas du tuite. C'est un jeu de fine. Et alors, les manches sont pliées. Je pense qu'on sait le défaire pour déplier totalement la manche. Mais honnêtement, je préfère comme ça. Bon, elle est un petit peu froissée. Je l'ai lavé. J'ai pas eu le temps de la repasser. Donc, elle est plus longue derrière. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est la mettre justement dans le pantalon. Je trouve ça beaucoup plus beau. Moi, personnellement, je trouve ça plus joli. Qu'elle soit un peu plus sain dans le pantalon et un peu relâchée. Je trouve ça plus joli. La chemise m'a coûté 29,95 euros ou 99, si je me souviens bien. Et je me suis acheté ce pantalon legging en cuir, en fait. Donc, il y a une tirette ici sur l'avant. Et la fermeture est sur le côté. Et celui-ci, il m'a pas coûté très très cher. Il m'a coûté 19,95 euros ou 19,99 euros. En tout cas, j'aime énormément le combo des deux. C'est très à la mode cette année. Le retour des pantalons en cuir un peu legging comme ça. Pantalon legging. Moi, je trouve ça super beau. Je sais pas ce que vous en penserez. Mais j'aime énormément le combo des deux. Chez Primark, je me suis pris cette combi short en jean noir, en fait. Elle est vraiment très très belle. Alors moi, j'ai toujours un problème avec les combis. C'est que j'ai un très large buste. Donc, j'ai souvent un peu du mal à les passer. Soit je dois prendre toujours une taille au-dessus. Ou alors, ça va pas tout simplement parce que ça devient beaucoup trop large au niveau des hanches et au niveau de la poitrine et tout ça. Ici, ça va encore. Elle est vraiment très très belle. Et pour l'été, je trouve ça magnifique. Elle l'a coûté 21 euros. Donc, vraiment pas cher. Je ne l'ai pas encore porté. J'aime beaucoup ce petit détail avec la tirette. Un peu loose. Il faut penser un peu salopette de Mekano, en fait. Et ça, avec justement les bottines de chez Zara que je vous ai montré. Ou des Doc Martens. C'est juste mais trop canon. Et là, franchement, cette semaine, il fait bon. C'est dommage qu'on ne peut pas sortir. Parce que je l'aurais porté avec grand plaisir. Parce qu'ils annoncent vraiment des super températures. On va commencer à mettre des shorts et des jupes sans collant. Du coup, ce sera dans mon jardin pour le coup. Mais vraiment très 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 belle. Alors, je m'ai pris ce petit top. Un espèce de crochet, je dirais. Ouais, dans le style. Enfin, très très pour l'été. Printemps, été. J'aime bien mettre ce style de top avec des shorts taille haute. Donc, généralement, je les rentre à l'intérieur comme ceci. Et là, je mets une ceinture. Et je le trouvais très joli. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et ma côté... J'essaie de prendre l'étiquette. J'ai pas du regard d'arbre. 9 euros. Il m'a coûté 9 euros. Et je le trouve vraiment très très joli. Pour l'été, printemps, été. Déjà, maintenant, avec 22, 23 degrés, je trouve ça nickel pour porter. Enfin, moi, je trouve ça très très beau. Surtout, le jeu de dessin comme ça qu'il y a devant. J'aime énormément. Je trouve ça très très joli. Alors, pour terminer chez Primark, je me suis prise ce kimono. Tout en entel transparent avec des dessins de fleurs. Alors, ça, j'aime énormément mettre l'été, soit au-dessus d'un maillot ou alors, comme je suis habillée là, avec un jean, un petit top. Je trouve ça super joli. On peut laisser ouvert. Moi, généralement, je le laisse ouvert ou alors, on peut le fermer. Donc, il se resserre avec le cordon. Voilà, on va le fermer tout simplement. Parce que je trouve excessivement beau. Mais moi, je préfère laisser ouvert. Je trouve ça beaucoup plus joli. Enfin, moi, c'est plus mon style à moi. Et j'aime énormément. Vous allez me dire, ça sert pas à grand chose. Mais juste de dire, avoir un petit quelque chose quand il fait un peu plus frais. Enfin, je trouve que ça habille plus une tenue. Enfin, moi, c'est plus mon avis à moi. Que je trouve que ça embellit un peu plus une tenue ou ça la remonte. Et justement, sortant de piscine avec un maillot et tout ça. Je trouve ça très très joli aussi. Et ça, ça m'a coûté 16 euros chez Primark. Et ça, c'était le dernier article que j'ai à vous montrer de chez Primark. C'est Brenty Paris. Je vous montre juste l'article qui vit très très comme ça. Donc, je me suis acheté cette chemise. Elle est juste trop trop belle. Elle est très bouffante. Elle est transparente. Avec les détails de fleurs. Mais c'est clairement de la merde en fait. Je l'ai porté. Tout s'est déchiré. Ici sur le côté, j'ai recousu comme ça vite fait. Mais franchement, j'ai un très très gros doute sur la tenacité de la matière. On voit que c'est vraiment une matière hyper légère. Franchement, c'est un truc vraiment bas de gamme. Et alors, avec le frottement, les petites fleurs en fait, il y a tout qui part. Je ne sais pas si on verra ici. Tout ici. Tout le dessin part en fait. Et honnêtement, la qualité, c'est zéro. On voit que tout s'est abîmé. Au bout d'une journée, le truc, il était bon pour la poubelle. C'est vraiment une chemise jetable. Franchement, je n'avais pas payé cher. Je crois que je l'avais payé une histoire comme 12 euros d'ailleurs. Je crois que... Ouais, voilà. Vous voyez ? Elle est toute déchirée encore ici. Et en fait, elle s'est toute déchirée le long. Comme ça. Je trouve ça complètement dingue de vendre des trucs pareils. Retour client, c'est désastreux. Franchement, pour ça, le retour client, il n'est vraiment, mais vraiment pas top. Clairement, c'est une chemise qui va voler à la poubelle. C'est 12 euros à la poubelle. Heureusement que je ne l'avais pas payé plein pot. Je crois que j'avais un code promo quand j'avais passé commande. Mais clairement, on voit que c'est un tissu complètement de merde. Honnêtement, je ne recommande pas du tout. Je ne sais pas si vous allez voir tout ici. Comment ça va ? Ça casse en fait. Où est-ce qu'il y a le trou ? Je vous ai montré là tout de suite. On va ici. Vous voyez ? Il y a tout qui se déchire en fait. C'est vraiment une matière de merde. C'est la poubelle. C'est la chemise jetable. La commande chez Brentini Paris, je l'avais particulièrement faite pour cette veste que j'avais craqué littéralement. Donc c'est perfecto. Je l'ai pris en taille L, je l'ai pris très très large parce qu'en fait c'est moi qui voulais la prendre hyper large tout simplement pour faire ce détail. Donc je vous montre évidemment la ceinture est à l'envers. Je vais la mettre comme ça vite fait pour pouvoir vous le montrer. Voilà. Donc je l'avais acheté expressément en taille L pour avoir ce genre de détail en fait. Je voulais qu'elle soit plus ample au-dessus et plus resserrée au milieu pour bien la porter. Donc derrière elle se tient comme ceci du fait que j'ai resserré, j'ai ramené les plis vraiment vers l'arrière. Et j'avais vraiment fait cette commande principalement pour cette veste parce que j'avais littéralement craqué sur ce perfecto en semi-cuir. Vraiment c'est pas du vrai cuir. J'aime beaucoup le détail de la chaîne en fait qui passe comme ça. J'aime énormément. Bon là avec un short ça donne pas trop mais vraiment je l'avais commandé pour la beauté de cette veste. J'ai été très 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 contente. Par contre cette veste je l'ai portée quelques fois et je viens de m'apercevoir que la veste, le cuir, c'est déjà déchiré. Donc juste, bon voilà, ainsi là, ici, là, juste là. Donc clairement grosse 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 déception de ce site qui vont vraiment des vêtements de très très basse qualité pour la veste et le chemisier. J'en ai eu pour, je sais que la veste est à 65 euros prix plein il me semble. Il me semble que c'était ça et alors j'avais eu un code promo et pour les deux je crois que j'avais payé 50 et des euros avec les frais de port. Et honnêtement, bah c'est 60 balles de jeter la poubelle. Cette veste est magnifique, cette veste elle est vraiment magnifique. Mais quand je vois la qualité des fringues, honnêtement, c'est gros foutage de gueule quoi. C'est rare, franchement hyper rare que je fasse des foutages de gueule comme ça. Parce qu'honnêtement, par exemple chez Ine, tout vient de Chine et la qualité est dix fois meilleure quoi. J'ai des vestes depuis déjà plus d'un an et elles restent nickel. J'ai des vêtements depuis des années de chez Ine et ils restent nickel. Et ça, honnêtement, tu les portes quelques fois, il y a tout qui se déchire quoi. Le chemisier un jour et la veste, je le portais quelques fois et déjà complètement défoncée. Bon, maintenant, il y a moyen de rattraper le détail ici en dessous. Mais voilà, moi, je ne commence pas à acheter non plus des fringues neuves pour devoir recoudre, refaire ci et là. Honnêtement, ce n'est pas un site que je recommande. Grosse déception de vraiment la qualité de chez eux. Même si les vêtements sont beaux, c'est clairement de la merde. Voilà pour cette petite vidéo de Try On Haul. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Surtout, n'achetez pas chez Brentini Paris vu la grosse déception. Enfin, en tout cas, moi, grosse déception. Si vous, vous avez déjà acheté ce Brentini Paris et que vous avez déjà été contente ou mécontente, dites-moi en commentaire ce que vous, vous avez déjà eu comme mésaventure sur ce site. Moi, clairement, je ne le recommande pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Et franchement, c'est vraiment trop de la merde en boîte. Ça ne vaut strictement que d'alum. C'est juste un site qui veut se faire du pognon avec de la merde. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine ou même bien cette semaine. Je pense que je vous ferai une petite vidéo cette semaine à voir un petit peu. Vous allez me dire, c'est vrai que j'ai le temps avec le confinement. Mais c'est vrai qu'on en profite en fait pour faire du jardinage en fait, pour planter certaines choses parce qu'on n'a pas spécialement le temps. Comme vous savez, je travaille 6 jours sur 7 en temps normal. Donc en travaillant 6 jours sur 7, c'est très très compliqué. Le soir, je rentre, je suis fatiguée et puis il faut faire tout le reste. Et le week-end, il faut nettoyer, il faut manger, il faut faire toutes les choses de la vie normale. La vie de tous les jours, que je ne sais pas spécialement faire en semaine. Donc je me rattrape le samedi soir et le dimanche. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.